11 fois plus grosses que la Terre, plus de 300 fois plus massives, et un million de fois plus terrifiantes. Jupiter ressemble à une belle boule de nuages tourbillonnants, mais son cœur constitue un enfer gazeux. Et si les choses prenaient une autre tournure pour l'arène du système solaire ? Et si Jupiter n'avait pas du tout été une géante gazeuse ? Et si, au contraire, elle avait été une géante rocheuse ? A quoi ressemblerait sa surface ? Qu'est-ce qui pourrait rendre ce monde habitable ? Et que se passerait-il si vous essayiez de marcher à sa surface ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si Jupiter était une planète rocheuse. Jupiter est vieille. Elle a environ 4,5 milliards d'années. A l'origine, il s'agissait d'un disque tourbillonnant de gaz et de poussière qui s'est transformé en un noyau planétaire assez volumineux. Avec le temps, le noyau de Jupiter s'est agrandi et a attiré de plus en plus de roches, de glace et de métal. Mais Jupiter n'allait pas devenir une planète rocheuse pour autant. Non. Elle avait énormément faim de gaz. La puissante force gravitationnelle de Jupiter a attiré d'énormes quantités d'hydrogène et d'hélium qui l'ont transformé en majestueuse géante gazeuse que nous connaissons aujourd'hui. Et si les choses s'étaient passées autrement ? Ben oui, et si ? Et si, à la place du gaz, Jupiter avait continué à aspirer des matériaux rocheux jusqu'à devenir le monde terrestre le plus massif du système solaire ? Serait ce été la fin de tout notre voisinage planétaire ? Dans ce scénario apocalyptique, voyons voir ce qui se passerait si on gardait la taille de Jupiter telle qu'elle est d'aujourd'hui. Sauf que désormais, il n'y aurait plus que de la roche, et aucun gaz. Jupiter serait alors incroyablement massive. Elle serait quatre fois plus lourde que sa forme gazeuse. Et n'oubliez pas que la Jupiter gazeuse est déjà environ deux fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réuni. Cette masse énorme s'accompagne d'une gravité inimaginable. L'attraction gravitationnelle de la Jupiter rocheuse serait quatre fois plus forte encore. C'est dix fois plus que la gravité terrestre. Et oui, vous ne pourriez pas marcher sur la surface de cette Jupiter rocheuse. Votre corps subirait une attraction gravitationnelle si forte que vos os se briseraient. Votre cœur battrait à tout rompre, à force de pomper votre sang. Et comme votre sang s'accumulerait dans le bas de votre corps, vous subiriez des vertiges et des étourdissements. De toute façon, ce ne serait peut-être pas une bonne idée de marcher sur cette version de Jupiter. Le règne rocheuse du système solaire attirerait désormais encore plus de lunes et d'astéroïdes. Et certains d'entre eux se trouveraient sur une trajectoire de collision avec la géante rocheuse. Mais alors à quoi ressemblerait sa surface ? Hormis les collisions incessantes avec des astéroïdes, ce serait un endroit plutôt agréable à visiter. À condition de pouvoir marcher dessus, bien sûr. Jupiter, la rocheuse, se trouverait toujours en dehors de la zone habitable du système solaire. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il s'agirait d'un monde glacé. Jupiter est gigantesque. Et la Jupiter rocheuse pourrait retenir une grande quantité de chaleur interne des suites de sa formation. Ainsi, bien qu'elle soit beaucoup plus éloignée du Soleil que la Terre, la Jupiter rocheuse pourrait présenter des températures de surface similaires à celles de notre planète. Elle pourrait même avoir des océans chauds. La gravité de la Jupiter rocheuse pourrait être à l'origine d'une atmosphère très épaisse. Or, les mondes dotés d'une atmosphère épaisse ont une pression atmosphérique élevée. Cela signifie que le point d'ébullition de l'eau sur cette géante rocheuse serait plus élevé que sur Terre. Et les océans pourraient donc avoisiner les 200 degrés Celsius et rester liquides. Je vous déconseille de vous y baigner. Même si vous pouviez marcher sur Jupiter, vous ne pourriez pas y respirer. L'atmosphère de la géante gazeuse est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Si l'atmosphère rocheuse de Jupiter était également composée d'hydrogène et d'hélium, elle ne serait pas respirable. Et puis, il y aurait les orages. Et oui, il y a déjà d'énormes orages sur Jupiter. Et la Jupiter rocheuse ne serait pas une exception. Si on y trouvait également des volcans actifs qui crachent des cendres et de la lave, les orages y seraient encore plus intenses. Les volcans pourraient toutefois représenter une bonne nouvelle pour la planète rocheuse. Les gaz qu'ils dégagent pourraient modifier l'atmosphère de la planète rocheuse et la rendre habitable. Si ce n'est pour nous autres, ce serait pour d'autres formes de vie. Et ces autres formes de vie pourraient être terrifiantes. Elles pourraient être plus grandes et plus fortes que les dinosaures afin de pouvoir résister à l'énorme gravité de Jupiter. Ou bien il pourrait s'agir de minuscules microbes vivants sous la surface rocheuse. Mais c'est évidemment beaucoup moins enthousiasmant. De retour chez vous, vous ne pourriez pas profiter de cette vue très longtemps. En effet, l'augmentation de la gravité de Jupiter repousserait notre planète hors de son orbite stable. Ce qui changerait radicalement notre climat. La Terre pourrait être rapprochée du Soleil, ce qui la transformerait en un monde chaud et infernal. Ou nous pourrions être éloignés du Soleil et gelés. Dans tous les cas, ce serait une mauvaise nouvelle pour vous. Et la Terre ne serait pas la seule planète poussée hors de son orbite. Tout le système solaire plongerait dans le chaos. Les planètes et les lunes seraient déviées de leur trajectoire et certaines entreraient en collision les unes avec les autres. Tout serait désordonné. Il ne resterait plus qu'à espérer que rien ne s'écrase sur la Terre. Mais vous savez quoi ? Ça pourrait être pire. Par exemple si Jupiter était sur une trajectoire de collision avec nous. Eh bien, c'est ce que nous allons étudier dans un autre récit. Sous-titrage Société Radio-Canada